La recherche qui a été menée à l'unité INSERM 898 à Bichat porte sur les accidents vasculaires cérébraux. L'AVC en France, à l'heure actuelle, touche une personne toutes les 4 minutes et c'est la première cause de handicap de l'adulte. Donc il y a beaucoup de campagnes à l'heure actuelle de sensibilisation pour le grand public, mais on a besoin de développer des nouveaux traitements parce que c'est une maladie qui handicape énormément l'adulte. On a travaillé sur les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, donc une artère qui se bouge, qui sont de loin les plus fréquents, et on a cherché à développer des nouvelles stratégies de traitement pour améliorer les traitements existants et pour diminuer surtout les complications qui sont associées à ces traitements. Ces traitements à l'heure actuelle consistent à déboucher une artère occluse, donc c'est au prix d'un risque d'hémorragie dans le cerveau important. Et donc ces travaux ont permis de développer une nouvelle piste de traitement originale pour améliorer les traitements et diminuer les complications de ces traitements. Les résultats obtenus nous ont beaucoup impressionnés. On a développé une nouvelle stratégie de traitement basée sur les lipoprotéines. Les lipoprotéines, c'est quelque chose que tout le monde connaît, ce sont le cholestérol, le bon et le mauvais cholestérol. Mais le bon cholestérol ou HDL cholestérol est bien plus qu'un juste vecteur du cholestérol. En fait, ces lipoprotéines ont des propriétés protectrices pour le cerveau et pour l'endothélium du cerveau, c'est-à-dire la paroi des vaisseaux qui est directement impliquée dans l'AVC parce que l'AVC c'est une artère qui se bouche, c'est-à-dire que le vaisseau est abîmé et ces lipoprotéines peuvent intervenir directement sur la paroi et la renforcer. Les résultats principaux sont que quand on produit un AVC sur des modèles animaux, l'injection de ces lipoprotéines, de ce HDL, diminue le volume de l'infarctus, diminue la mortalité induite par ces infarctus. Donc ça c'est un premier travail qui a été rapporté dans une revue américaine qui s'appelle Stroke en 2010 et qui montre qu'il y a un bénéfice clinique pour ces rats qui ont souffert d'un AVC. Le deuxième travail a consisté à comprendre les mécanismes et lorsque l'on traite ces rats avec un AVC comme chez l'homme, avec des produits pour dissoudre les caillots, ces traitements-là chez l'homme multiplient par 10 les complications hémorragiques. Ces lipoprotéines, quand on les associe à ce produit, diminuent significativement les hémorragies cérébrales et en particulier les hématomes cérébrales, qui sont des complications redoutées des cliniciens qui prennent en charge les patients avec AVC, disparaissent complètement quand on associe ces lipoprotéines. L'aide de la FRM dans ses travaux est majeure. Tous ces travaux sont permis si des cliniciens qui font de la recherche, des chercheurs sont financés parce que cette recherche coûte cher, à la fois en temps humain et puis en matériel utilisé. Si on n'a pas de soutien de sociétés comme ou de fondations comme la FRM, on ne peut pas mener ces études. Donc grâce au soutien de la FRM et grâce à l'infrastructure coordonnée par le professeur Pierre-Marin Coabichat et par l'unité INSERM de Jean-Baptiste Michel, ces fonds ont permis de développer cette recherche, ont permis de financer des chercheurs pendant 5 ans, parce que ça a été la durée dont on a eu besoin pour mener à bien tous ces travaux. Et donc grâce à cette aide financière, on a pu mener jusqu'au bout et maintenant ces études continuent pour essayer de passer chez l'homme qui est le prochain objectif.